Des fleurs peintes de couleurs explosives dans le ciel bleu de Florence. Une démonstration de 15 minutes avec 50 000 feux d'artifice inspirés du maître de la Renaissance italienne Centropoticelli. Appelée ville de fleurs dans le ciel, le spectacle-là est décréé par l'artiste chinois Tegotian, en l'honneur de la ville de Florence, épicentre de la Renaissance italienne. L'esprit de la Renaissance est connu pour la libéralisation des esprits, des valeurs personnelles et de la connaissance de la nature. Les fleurs et les plantes sont le reflet de ce thème. Donc j'ai commencé à étudier dans les jardins à Boboli les espèces de fleurs de la Renaissance. Il s'agit de fleurs plus naturelles et sauvages. A partir de là, à partir des peintures de Botticelli, j'ai étudié leurs fleurs et plantes. J'ai ensuite conçu des feux d'artifice en Chine. Et je suis retourné ici pour les offrir à la ville, en peignant le ciel de cette ville qui a créé l'art de la Renaissance. Cha Kiwi, désormais à New York, est né en 1957 dans la ville de Quanzhou, en Chine. L'artiste contemporain est célèbre pour utiliser des explosifs inspirés des valeurs de la Renaissance. Une soixantaine d'œuvres de ces dons des dessins et de fameuses peintures à la poutre sont exposées dans les calories Uphysia Florence. Intitulée Flora Comedia, l'exposition est disséminée dans plus de 10 calories dans la ville, chacune dédiée à un thème spécifique. Saï est venu ici il y a plus d'un an. Il a commencé à étudier la peinture de la Renaissance, les dessins et la botanique de la Renaissance. Il est allé dans les jardins Boboli et a développé une séquence étonnante de peintures florales, des expositions de fleurs qui déclinent les différents aspects de la grande peinture de Botticelli, la primavera, le printemps, l'un des plus grands tableaux de l'histoire. D'abord je place le canevas ou le papier sur le sol et ensuite j'asperge de la poudre, parfois de la poudre à canon naturel noir, parfois coloré. Selon l'essence et le design que je veux capturer, utilisant diverses méthodes, parfois la technique du point d'argent, parfois les couleurs, parfois juste un épanchement. Mais quoi que je fasse, j'ai besoin de pression, par exemple avec des pierres, pour l'exposition finale. L'exposition a reçu le soutien du ministère italien de la Culture ainsi que de l'Association de culture internationale de Shanghai. L'oeuvre de Shanghai sera exposée dans les calories Uphysi jusqu'au 17 février 2019.